Nous sommes aujourd'hui le 20 mars, c'est notre deuxième cours sur le brévière romain. Et après avoir analysé hier l'invitatoire qui est composé par le psaume 94, nous allons aujourd'hui prendre l'hymne et le commenter, l'hymne Noctes Surgentes, Vigelimus Omnes. C'est cet hymne qui se dit à matin jusqu'au 30 septembre de chaque année. Donc, voilà la première strophe. « Nous levant la nuit, soyons tous vigilants, toujours appliqués à pénétrer les psaumes. » Noctes Surgentes, c'est, me semble-t-il, une belle définition du moine religieux. Bien les moines, en effet, se lèvent la nuit pour assurer l'office divin. L'auteur utilise le mot et le verbe surgérer, Noctes Surgentes. Ce verbe exprime une attitude énergique. Ce verbe est très utilisé dans l'Évangile, toujours avec ce sens de vaillance. Permettez-moi de vous rappeler quelques exemples. C'est l'attitude du Christ, par exemple, qui, avant l'institution de la Sainte Eucharistie, se leva de table pour laver les pieds de ses disciples. Et saint Jean utilise le verbe précisément « surgérer », sachant que le Père lui avait tout remis entre ses mains, qu'il retournait au Père « adeum valit surgit » « ad chaine », il se lève de table, « et de ponit vinstiment ta soie », dépose ses vêtements et nettoie et essuie les pieds de ses disciples. On sent bien qu'il n'y a aucune lenteur dans ce mouvement. « Surgit ad chaine », ni précipitation, cependant, mais bien une énergie, une énergique attitude. C'est l'attitude du paralytique, guéri par saint Pierre à l'entrée du Temple de Jérusalem. Saint Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Surgé est amboula. » Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 6. Le amboula donne le vrai sens au verbe « surgérer ». Cet ordre n'est pas donné avec mollesse. Il en est de même dans l'ordre que le Christ donne à un autre paralytique. Il lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et va dans ta maison ». Là aussi, les verbes qui entourent le verbe « surgérer » nous en donnent le vrai sens. Le « surgérer » dénote vraiment une action énergique. Ainsi démoignent le matin. Du reste, ils sont réveillés avec énergie, soit à la cloche, soit à la voix. « Toi ont thème dominé » Expression à laquelle ils doivent impérativement répondre « Déo gratias ». « Et il n'y a pas de paresseux dans la maison du Père » dit saint Jean Chrysostome, commentant l'attitude d'Abraham et de ses serviteurs aux chaînes de membrés. Ainsi démoigne. Et on pourrait multiplier les exemples évangéliques qui donnent au verbe « surgérer » le même sens volontaire. « Omnes vigilemus » poursuit l'hymne. Cette prière de nuit, mieux en pleine nuit, est un acte collectif des moines. « Omnes vigilantes ». C'est du reste un soutien dans l'effort et la pénitence. C'est ainsi que tous les disciples « Omnes » après avoir assisté au miracle de l'ascension du Seigneur, revinrent à Jérusalem et tous étaient « Saint-Père in templo laodentes et benedicentes Deum » louant dans le temple et bénissant Dieu. Voilà la raison essentielle de la veille. La louange et la bénédiction. Il en fut de même le jour de la Pentecôte. Les actes des apôtres sont formels. Et lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, « Erant omnes pariter inéodem loco » Nous étaient tous dans le même lieu. « Et factus est répenté des cielos » « Sonus tamquam advenientem spiritus vehementis » « Et replévit totam domum » « Et il remplit toute la maison oubiérante où ils étaient assis. » « Et replévit sunt omnes spiritus sancto » « Et ils furent remplis tous omnes de l'Esprit Saint. » C'est dire l'importance du collectif, du communautaire mieux. Dans l'Église, même dans la chartreuse, les moines se retrouvent tous en chœur pour l'office et la louange de Dieu. « Vigilemus omnes, soyons tous vigilants » poursuit l'hymne. Mais pourquoi ne pas traduire « Tous nous veillons » « Tous nous veillons » « Omnes, vigilemus, nous veillons » Ce serait plus littéral et peut-être met ta vie plus jolie. Cette attitude de veille est une attitude éminemment évangélique. C'est le conseil de Don Saint Paul à Timothée « Et toi, sois vigilant en tout, tout vero, vigila, in omnibus, laborat opus fac evangeliste » Dans ton travail et dans l'Évangile et dans la prédication, dans ton œuvre d'Évangile ou fait œuvre d'Évangéliste. C'est le conseil sans cesse répété par le Seigneur à ses disciples. « Vigilaté » afin de ne pas entrer en tentation. « Et l'idéo est vos estoté parati » et vous, soyez toujours prêts car « Quia qua necitis aura » car vous ne savez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. On ne peut être prêt sans cette vigilance, sans cette veille. Oh, comme ce conseil est heureux par ses effets. Voyez-les. Tout d'abord, elle garantit cette veille l'obtention de la béatitude. « Béatus ille servus » « Quem cum venerit dominus eius in venerit sic facientes » « Bienheureux Béatus ille » « Bienheureux ce serviteur » qui, lorsque reviendra le Maître, il les trouvera ainsi. Ensuite, une telle servitude, un tel service veillant sera établi inter-serviteur, sera établi sur tous les biens du Seigneur. C'est la plénitude dans le bien. « Amen dico robis, coniam super omnia bona soa constituet eum » « A celui qui veille est assuré la possession de tous les biens éternels. » Et comment ne pas entendre ce discours ? Comment vivre dans l'oubli des fins dernières ? C'est inouï. Dieu vous dit « Vigilemus omnes » Et le Christ y insiste. C'est même un ordre. « Vigilate Itaquae omnes tempore orante » « Veillez tous en tout temps priant. » Et alors qu'il commence à entrer en agonie au jardin des Oliviers, il retourne auprès de ses disciples et dit à Pierre « Sic non potestis una ora vigilate » et comme ainsi vous n'avez pas pu veiller, prier une heure avec moi. Cette attitude de veille et de prière était l'attitude même de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, il se retirait la nuit pour prier. « Etterat Iesus pec noctans in oratione dei » Et l'hymne poursuit « Semper in psalmis meditemur » « Toujours appliquer à pénétrer les psaumes. » Mais oui, vous dis-je, pourquoi ne pas traduire plus simplement « Toujours méditemur » c'est un pluriel nous méditons les psaumes ou nous méditons sur les psaumes. C'est là, en effet, la raison de l'office divin, le chant, la méditation des psaumes, l'objet de la veille du moine, de la veille du prêtre, tenu lui aussi à la récitation du brévière et donc à la méditation des psaumes. Ils expriment ces psaumes de si belles prières. Nous aurons l'occasion de le voir au fil de cette méditation sur le brévière romain. Mais les psaumes, en effet, sont une prière qui met directement celui qui les médite en contact avec Dieu et cela en raison de la forme même du psaume, de son objet. Voyons quelques-uns de ces psaumes que nous verrons plus attentivement au fil du secours ou de ces entretiens. Par exemple, ce psaume, c'est le psaume 88, « J'ai trouvé David de mon serviteur, je l'ai ouin de mon huile, sainte, ma main sera constamment avec lui et mon bras le fortifiera. » C'est un psaume qui concerne finalement notre Seigneur Jésus-Christ. « L'ennemi ne le surprendra pas et le fils iniquité ne l'emportera pas sur lui. » Je ne peux pas non plus ne pas citer ce passage du psaume 39. Tu ne désires ni sacrifice ni oblation. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit voici que je viens avec le rouleau de livres. Cela fait penser au livre de l'Apocalypse. Écrit pour moi, je veux faire ta volonté « Ô mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur. » Voilà le psaume 39 versets 7 et 9. Cela peut susciter de nombreuses et interminables méditations. Le psaume 12 par exemple « Jusqu'à quand Dieu m'oublieras-tu ? » C'est toujours des chants de suppliques. Et les psaumes nourrissent généralement l'espérance. Et l'espérance est vraiment un des grands thèmes des psaumes. Ce que peut largement nourrir la pensée des moines. Ce qui peut largement nourrir la pensée des moines. L'espérance soit comme un sujet substantif soit comme forme verbale espérée se trouve 98 fois dans les psaumes. C'est vous dire combien ce thème est important. Et il est basé sur la miséricorde. L'espérance est liée oui à la miséricorde. C'est dans la miséricorde du Christ du Dieu que l'on doit espérer. C'est le beau psaume le 16. « Moi j'espère à la miséricorde de Dieu » souligne le psaume également 51 constamment contrairement à ceux qui espèrent vraiment dans leur richesse ou dans leur propre force. Donc ce seront ces psaumes que nous aurons l'occasion de méditer tout au long de ces entretiens. Et l'hymne poursuit et d'une voix unanime chantons avec sueurité les louanges du Seigneur. Voilà parfaitement défini la psalmonie des moines au cœur. Les psaumes les hymnes en un mot les louanges du Seigneur c'est bien traduit doivent être chantés d'une seule voix d'un seul corps d'un seul corps concordi voce ce que nous avons la joie d'entendre lorsque nous entendons dans une habille à Solème à Fongombo à Randol à Trior que sais-je les moines chantent les louanges de Dieu avec suavité dulciter c'est très très beau canamus dulciter hymnos dulciter exactement avec douceur mieux agréablement et les moines obtiennent ce résultat parce qu'ils ont l'intelligence de cette noble fonction l'office en effet est l'essentiel de la vie du moine c'est comme s'estime dont de l'âtre le 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 brévière l'office oui et l'apostolat du monastère et donc dans sa commentaire de la règle de Saint-Benoît de l'âtre dont de l'âtre explique comment obtenir cette suavité dans le champ du psaume des psaumes et l'hymne se poursuit chantant chantant à l'unisson en l'honneur du doux roi puissions-nous mériter avec tous les saints d'entrer à sa cour du ciel et d'y mener ensemble l'éternelle vie donc oui cette strophe aborde la cause formelle la cause finale de la méditation de la prière à savoir la vie éternelle cet hymne insiste de nouveau sur le chant des moines sur son mode d'exécution ils doivent l'exécuter paritaire paritaire à l'unisson de la même manière pareillement également semblablement sans discordance c'est ce paritaire qui donne la belle harmonie des monastères dans leur chant choral c'est ainsi qu'ils loueront le doux roi des cieux Pio Régis et par ce chant ainsi mélodieux ils mériteront d'entrer dans la cour céleste Aolam Celi le latin est très beau Aolam Celi la salle du ciel et de mener avec tous les saints l'éternelle vie Renem Vitam Simul ensemble et c'est tout simplement merveilleux et me fait penser à l'apocalypse de Saint Jean Contemplant les anges les saints dans la cour céleste chantant en honneur de Dieu et de l'agneau leur gloire puis je vis et j'entendis autour du trône autour des animaux et des veillards la voix d'une multitude d'anges et leur nombre était des myriades et de myriades ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé et digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur et la gloire et la bénédiction et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre et dans la mer et toutes les choses qui s'y trouvent je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau louange honneur gloire et puissance dans les siècles des siècles et les quatre animaux l'évangéliste disait Amen et les veillards se prosternaient et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles voyez comme c'est beau et la finalité de ce chant monastique Accordez-nous je termine cela Accordez-nous cela déité bienheureuse du Père et du Fils et aussi du Saint-Esprit dans la gloire dont la gloire résonne dans le monde entier cet hymne se termine par une émouvante supplique presterte de Hoc Hoc Nobis Donnez-nous cela cette béatitude ce Hoc est très sobre pour exprimer l'accès à la cour céleste un peu comme le supra-coué de la deuxième prière du canon romain après la consécration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ ce coué ne désigne rien d'autre pourtant que le Fils de Dieu présent réellement substantiellement sous les apparences du pain et du vin supra-coué la diurgie c'est être très sobre pour désigner les choses sublimes et c'est cette sobriété qui en fait la solennité